salut tout le monde bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation pour une voiture plutôt sympa donc du coup c'est c'est un petit 2 litres 240 chevaux propulsion boîte 6 rupteur à 9000 tours il s'agit de la s2000 donc c'est vrai que c'est une case plutôt cool donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait dessus et je vais vous expliquer un peu plus en détail enfin vous montrer en détail les finitions et vous expliquer le démontage et c'est ce que j'ai fait moi sur ce covering donc c'est une s2000 qui était grise à la base donc toute grise avec donc le pare-chocs avait été refait en donc il était apprêté en fait pratiquement il avait été refait avant le covering le propriétaire voulait vraiment qu'elle soit nickel donc il avait fait aussi un débosselage deux trois trucs voilà et il a choisi alors on a choisi il a choisi la teinte de chez tech wrap donc c'est le tech wrap china blue pour ce qui se demande et c'est la version hd donc c'est la version entre guillemets haut de gamme de chez tech wrap en finition vraiment hyper brillante et avec un liner en plastique donc comme ça je vous laisse apprécier le brillant de la peinture de la peinture du covering parce que celui qui ne sait pas que c'est un covering franchement il pourra jamais dire que c'est un covering je pense franchement on dirait vraiment une peinture c'est vraiment même moi voilà qui voit du film tous les jours c'est vraiment est vraiment super ce film vous avez vu la brillance c'est vraiment un truc de fou donc voilà donc ce pour qui donc c'est la s2000 on va dire c'est pas une voiture très simple à faire franchement parce que bah déjà les poignées c'est une catastrophe les rétro etc enfin c'est assez technique à faire c'est pas une voiture très compliqué à démonter mais donc moi ce que j'ai démonter donc forcément les deux pare-chocs donc pare-chocs avant pare-chocs arrière bon la trappe à essence c'est facile vous avez deux clés de 10 ces petits éléments là vous pouvez démonter il ya juste une vis qui est derrière le plus chiant vraiment c'est la poignée parce que le panneau de porte est facile à démonter le problème c'est que la poignée elle est fixée avec une goupille par derrière enfin le barillet est bloqué avec une goupille et ça bah quand vous le savez pas bah c'est une galère donc faut le deviner c'est assez chiant mais bon ça se fait bien après la poignée vous allez voir elle est assez bah il faut pour la faire il faut entièrement démonter donc c'est pas simple mais rétro après super simple bon bah voilà c'est trois vis de 10 ça tient et après le pare-chocs avant bon il vraiment simple vous êtes c'est un peu chiant quand même au niveau des aérations à faire il ya quelques raccords à faire pour pour que ça tienne bien et voilà après l'arche etc c'est assez simple le pare-choc arrière c'est un peu chiant parce que vous avez l'antenne à enlever aussi l'antenne se dévisse par ici vous avez un petit une petite bague en fait que vous avez tourné et que vous avez dévissé feu stop etc c'est très simple c'est assez chiant parce que vous avez le cache-plac ici et le cache-plac vous voyez il est quand même en fait il est à part il est à part du du pare-chocs il est fixé par derrière donc il faut le démonter donc il faut obligatoirement démonter le pare-chocs si vous démontez pas le pare-chocs vous pourrez pas avoir un truc parfait donc c'est pas possible et bon pareil le barillet ici vous voyez le barillet bas ici pour avoir ça il faut démonter aussi pour que tout ça nickel mais c'est vraiment une voiture super cool donc du coup voilà rien de spécial comme ça je vous fume un petit peu les détails donc sur les bas de caisse ici les rétroviseurs entièrement en bleu voilà donc il est bien sûr en plusieurs parties vous avez une partie en fait il y a un raccord en dessous ici pour faire la partie du dessous après un raccord sur le côté ici vous pouvez apercevoir ici le film et après vous avez et après il y a une autre partie sur la coque ici et vous venez par en dessous après le finir donc voilà les petits les petits gicleurs sur le capot je sais pas si ça va bien zoomer voilà et après on va devant il faut démonter tout ce qui est gicleurs et c'est parce que bon bah tout ça c'est fixé par derrière pareil donc c'est pas très joli d'ailleurs mais au final voilà bon bah c'est comme ça et alors on lui a changé aussi les feux parce que les feux étaient vraiment vraiment pourri d'origine il s'était tout passé c'est des feux qui ont peut-être plus 20 ans enfin tout juste 20 ans donc du coup c'est voilà donc c'est ces feux là ils viennent de chez drift shop donc ils sont bien parce qu'ils font pas vraiment ils font pas tuning et en fait vous voyez en fait alors ils disent que c'est plug and play donc c'est censé être simple alors si vous voulez c'est plug and play faut récupérer la l'ampoule d'origine du feu d'origine il faut récupérer tout le système de xénon avec l'ampoule d'origine du xénon pour que pour conserver le pour conserver tout ça et ensuite vous avez une alimentation pour tout ce qui est angel ice et trois petites led que vous voyez ici je vais les allumer comme ça sera plus simple et en fait ça vous faut juste trouver un plus et un moins et ensuite vous pouvez les connecter mais si vous savez pas faire ça bah c'est assez compliqué c'est pas c'est pas simple vous voyez vous avez trois petites led et les angel ice on les voit pas trop la journée mais bon vous avez deux angel ice ici donc voilà et après vous conservez le xénon donc ce qui est plutôt cool et ça ça vient de chez drift shop voilà drift shop et ça vaut 260 euros la paire donc ça vaut le coup de pas si vos feux sont abîmés ça vaut le coup de les changer directement donc le propriétaire va changer les jantes aussi maintenant qu'elle est vraiment clean il va changer les jantes et peut-être mettre un pare-chocs de phase 2 mais bon après c'est pas c'est pas encore sûr mais ça peut être sympa donc voilà donc je trouve que ce bleu il se marie vraiment très bien avec le rouge donc c'est vraiment un joli petit câble donc je vous montre un peu l'intérieur on va mettre un petit coup dans l'intérieur on va faire un petit coup d'aspirou avant de la livrer et vous voyez bon après c'est une voiture des années 2000 donc forcément c'est pas c'est un peu spartiate il n'y a pas de voilà mais c'est parce qu'on lui demande non plus cette voiture là et elle est vraiment cool franchement le cuir il est vraiment hyper propre un bon petit nettoyage de cuir serait pas mal il a un petit peu griffé là bas mais franchement c'est pas grand chose et voilà donc un petit cabriolet qui cabriolet plutôt cool donc voilà pour la présentation du film donc je rappelle c'est le tech wrap un franchement il est vraiment bien donc après bon bah il faut tout bien réchauffé etc pour bien le sceller pour pas qu'ils bougent mais j'ai l'habitude de travailler avec ce film et franchement il est vraiment vraiment super donc moi j'ai rien à dire là dessus même la tenue dans le temps etc donc voilà assez beau quand même elle est vraiment cool comme ça en tout bleu bon bah voilà j'ai rien d'autre à vous dire sur cette présentation donc si vous avez aimé la vidéo bah vous pouvez vous abonner je mettrais beaucoup plus de 2 de covering je vais vous présenter les films etc qu'on fait comme ça ça vous donne une idée à quoi ça peut ressembler certaines teintes sur les voitures et voilà vous montrer un petit peu et si vous avez des questions sur les démontages etc des fois je sais que c'est un peu chiant donc voilà faut pas hésiter allez à bientôt